Cette semaine, nous sommes allés à la recherche des bonnes adresses déco sur le salon Habitat Déco qui avait lieu à Célestat le week-end dernier au programme Coaching Déco, le grand retour de la moquette ou encore des murs tapissés de liège. Et pour continuer, je vous emmènerai visiter en avant-première l'exposition Home Sweet Home qui ouvre ses portes ce vendredi à l'espace 197 Design à Brumat. Bonjour Tania ! Bonjour Caroline ! Tu aides les gens à relooker leur intérieur ? Tout à fait ! Je leur permets de changer d'air en restant chez eux. Tu peux modifier totalement un intérieur ? Oui, complètement ! On peut modifier simplement la déco avec des couleurs, du mobilier, des objets déco et on peut modifier tout l'espace, c'est-à-dire pas tout casser mais une grande partie et repenser tout l'espace en fonction des besoins, des familles, des habitudes. Et tu aimes bien aussi proposer aux gens des choses détournées ou originales ? Là par exemple, on est assis sur des palettes que tu as transformées en canapé, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, j'aime beaucoup ça. Et leur proposer aussi des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé, des choses que moi je découvre dans des salons, parce que c'est pour ça qu'on fait des salons pour trouver des innovations, des choses nouvelles. Comme le pot suspendu là par exemple, ça c'est marrant ça ! Donc on a un pot suspendu dans lequel on peut mettre n'importe quelle plante et donc ça tient, il n'y a aucun souci, on arrose la plante par le haut, c'est un système breveté, et je trouve ça génial. Et alors du papier peint sur mesure, montre-nous, ça c'est un papier peint que tu as fait imprimer d'après une photo à toi ? Voilà, exactement, donc j'ai pris une photo, non c'est pas une demi-photo mais une photo que j'ai trouvée, que j'ai donnée à mon imprimeur et il m'a fait ce papier peint sur mesure, qui est magnifique. Parce que ça c'est quand même aujourd'hui ce qui te plaît, c'est d'avoir vraiment quelque chose à soi qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc là c'est ce que tu permets à tes clients. Que les voisins n'auront pas et qui fera encore une fois la différence avec la maison de M. Lambda. Pour continuer, on va s'intéresser au revêtement de salle et aux moquettes plus particulièrement, qui reviennent à la mode, mais Catherine elle a toujours aimé les moquettes. Tout à fait, on a toujours défendu la moquette dans les chambres pour leur confort et le choix qui est vraiment incroyable. Alors c'est un des principaux attraits de la moquette, c'est justement la richesse en matière, en couleurs, en textures différentes. On a des produits ici qui sont très doux, très confortables, donc qui apportent beaucoup de chaleur. Des produits très miroitants qui au niveau effet de couleur et rendu sont très riches et très variés. Et alors il y a une super nouveauté aussi qu'on commence à voir de plus en plus, ce sont des lames PVC. Donc le produit a un avantage, c'est qu'il est très compact, très résistant au choc et peut être posé assez facilement puisqu'on ne prend pas beaucoup de hauteur. Donc on peut très bien recouvrir un carrelage existant, on peut recouvrir certains revêtements existants avec des motifs et des dessins qui peuvent être très variés et très riches. Là aussi avec des effets de dalle, avec des effets béton ciré, avec des effets bois comme ici. Donc voilà, le choix et nos limites, on va dire. Un de mes coups de cœur sur ce salon à Celesta, c'est le liège. Vous connaissez peut-être ce matériau comme excellent isolant thermique ou phonique, mais on peut l'utiliser en déco. C'est quoi le liège alors Nicolas ? Le liège à la base, c'est une écorce en fait, qui est donc d'un arbre qu'on va enlever et qui va être renouvelé naturellement par l'arbre. On peut l'utiliser en sous-couche de partay, on peut l'utiliser en mural également, en décoration. C'est un revêtement qui se pose vraiment comme la tapisserie ? Oui tout à fait, c'est vraiment le même principe que les deux papiers peints. Donc on en colle totalement la surface derrière, ici cette surface-là, et on vient l'appliquer contre le mur, en fait directement. Et du coup ça fait des motifs qui sont très intéressants. À l'heure où on a envie justement d'un peu plus de nature dans les intérieurs, ça peut être chouette juste sur un pan de mur. Voilà, moi je n'aurais jamais pensé utiliser le liège dans mon intérieur et surtout pas en décoration. En voilà une bonne adresse qu'elle est bonne, en plus en Alsace, elle est basée où ? La Turcaille. Merci Nicolas. De rien. J'ai trouvé un J qui traînait dans l'allée, ça c'est à Java encore. Ah bah oui voilà, ça manquait. Voilà, Java pour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Caroline. Et Valérie. Voilà, je me mets entre vous deux. Bonjour Caroline. Alors avec vous, on aménage, on décore, on refait son intérieur, voire plus même sa maison. Vous concevez vraiment des nouveaux espaces, vous êtes architecte d'intérieur, vous faites de tout quoi ? Oui, on essaye d'être à la fois créatif, réactif et surtout efficace en termes de rénovation d'appartements et de maisons. Donc vous suivez les chantiers ? Voilà, on suit les chantiers, on a des entreprises dédiées avec lesquelles on a l'habitude de travailler depuis plusieurs années. Donc on est capable de livrer un chantier clé en main vraiment de façon irréprochable. On peut dire que vous avez une petite touche perso, Valérie, un petit grain de folie ? Je pense qu'à la base on est créateur. Donc c'est pour ça qu'en fait au niveau de nos intérieurs, on essaye toujours d'avoir une petite touche qui fera la différence. Voilà. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir chez vous en stage avec un projet plus ou moins abouti. Vous aidez les gens sous forme de demi-journée. On repart avec un projet prêt à être réalisé avec des planches d'inspiration. On sait où on va en tissu, en couleur. Exactement. Que les participants travaillent là-dessus, on travaille ensemble. Top, top. Bon, l'adresse s'affiche si vous voulez vous inscrire. Prochaine session au printemps, Jacques, c'est ça ? Exactement. C'est ça. Autour du, je crois qu'on dit, c'est fin 26 mars. 26 mars. Il faudra être là, 26 mars, c'est sûr. Oui, 26 mars. A bientôt les javas. A bientôt. Merci. Pour la suite de l'émission, nous voici à Brumat, dans la boutique 197 Design. Ariel, il y a un sacré remue de ménage. Tu as combien de mètres carrés ici dans ta boutique ? Il y a 1 600 mètres carrés dans ma boutique et nous avons donc 400 mètres carrés qui ont été utilisés pour notre grand projet showroom dans le showroom. Showroom dans le showroom. C'est ça. Un grand projet qui regroupe une dizaine d'entreprises alsaciennes. D'accord. Vous avez envie de montrer le savoir-faire ? Oui, alors le savoir-faire autour de la maison qui complète en fait moi ce que je pouvais proposer dans mon magasin. C'est vraiment dans le design, dans la haute technologie, dans les nouvelles matières. Et donc ça va du spa à la terrasse, la porte de garage. Oui, qui signe également. Il y a vraiment tous les univers. Là, c'est l'univers extérieur avec une terrasse en bois. Qu'est-ce qu'on a là ? Des coussins d'extérieur aussi ? Ah oui ! Oui, ça s'est signé Valérie Klein. C'est une fibre et un rembourrage qui supportent l'extérieur. Oui, il y a un tissu d'extérieur et ça se développe actuellement énormément. Qui est derrière tout ça ? Il y a combien d'entreprises ? Alors il y a une dizaine d'entreprises qui sont fédérées par le PAMA. En fait, voilà, qui est le pôle d'aménagement de la maison en Alsace. Alors Philippe, c'est une sacrée scénographie. Il y a vraiment plein d'espaces de vie différents. Ça n'a pas dû être évident de mettre tout ce petit monde ensemble, de créer un univers ? En rapport, c'était un peu le défi de la scénographie, en fait, de mettre en rapport différentes entreprises qui ont des savoir-faire très particuliers, très personnels et avec des produits aussi très précis et d'essayer de recréer un univers à partir de ça. Alors ça, c'est incroyable. C'est une bibliothèque ? Alors c'est un lieu de réunion qui peut être une salle à manger, si on le souhaite. Et là, ça s'ouvre ? Donc c'est l'ébénisterie Schützer qui nous a installé ce très beau mobilier. L'originalité, c'est vraiment la couleur ? Oui, l'idée, c'est de réveiller un peu les éléments classiques qu'on connaît par ailleurs, de boiserie, et de leur redonner une nouvelle vie, de leur redonner un dynamisme qui soit générateur pour faire des aménagements de couleurs différentes, pour les marier avec de nouveaux univers. On continue là-bas vers un espace plus nuit. Elle est sympa, cette salle de bain. Elle est originale, la baignoire. J'aime beaucoup. C'est une sorte de résine. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une résine qui reprend la forme d'une chaise longue et qui donc permet un confort maximal quand on est dans son bain. On imagine, oui. Puis j'ai une autre surprise aussi. Qu'est-ce que c'est ? Il y a la chambre à coucher de l'autre côté. Voilà, donc on a là encore une paroi qui devient lumineuse, un autre produit de la société Oxum, qui permet d'égayer et de rendre cette salle de bain complètement festive. J'aime bien quand la haute technologie apporte du ludique dans la maison. Oui, ça permet aussi de rythmer la vie. Oui. Sous-titrage ST' 501 Et cet escalier lumineux, il a aussi son bel effet, hein ? Oui, c'est le moment nocturne du parcours. Donc on a ce très bel escalier de la société Escalier Beck. C'est un escalier qui a été nommé escalier diamant de par sa forme biseautée. Il a la particularité d'être en suspension avec les lames de verre qui sont là et d'avoir un éclairage intégré, ce qui permet à la fois de voir les marches et de les rendre complètement légères et flottantes. Donc il n'y a pas de montant, les marches sont directement insérées dans le mur ? Dans le mur et reliées entre elles par ces plaques de pierre. Et donc là, on découvre de très belles plaques de pierre qui, en plus d'être belles, sont évidemment aussi chauffantes. C'est un radiateur. Oui, c'est un radiateur. Les radiateurs ne sont jamais beaux. Là, on a à la fois le confort d'une pierre qui vous amène une chaleur radiante et une pierre qui est très très belle. C'est du marbre ? C'est du marbre, oui, oui. Ah, moi j'aime bien ces animaux qu'on voit un petit peu partout. Oui, moi je l'aime beaucoup aussi. Ce lion qui est un peu ma mascotte de l'exposition. C'est un lion de terre d'Est. Et j'aime bien la façon dont il est revisité avec son collier de protection. Très contemporain. Comme les matins de Naples. Donc il y a une espèce d'humour qui est mis en place sur des références classiques et puis des notes beaucoup plus contemporaines. C'est un peu le fil conducteur de cette exposition. C'est vraiment... Là, on a aussi un bureau qui pourrait être classique. Oui, en fait, c'est de la feuille d'or blanc qui est mise en place sur un bureau classique Louis XV. Là aussi, c'est l'Ebénistorie Schwitzer qui nous a réalisé cette très belle pièce. Et c'est un peu la règle du jeu de l'exposition, effectivement, de circuler entre des modèles classiques et de les revisiter au goût du jour, par la couleur, par la matière, par la texture. Et la fin de l'émission sera en compagnie d'Ariel. Félicitations, c'est un beau projet. Alors, à partir de quand on peut venir le découvrir, ce showroom, dans le showroom ? À partir de vendredi 24, le showroom sera disponible aux visiteurs. Et nous serons très contents de les accueillir. Oui, parce que vous êtes du coup, vous serez le guide permanent de ce showroom. Voilà, je suis là et je suis la personne que les gens peuvent venir voir pour poser toutes les questions qu'ils veulent. Merci, Ariel. Merci à vous. À très bientôt. Donc, rendez-vous ici à 197 Design à Brumat. Notez bien l'adresse du site internet alsace20.tv pour revoir l'émission et celle du blog secretdeco.blogspot.fr. J'ai pris plein de photos avec toutes les références. À la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501